Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Distingués invités, En ce jour qui coïncide avec le lancement de la formation initiale de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et des militaires du ministère public, Parmi les 5000 attendus, nommés le 6 juin 2023 à la suite du concours de recrutement, J'ai accepté, en ma qualité de magistrat suprême, de prendre la parole afin de m'adresser directement à vous, Anciens comme nouveaux venus dans ce corps d'élite, Et à travers vous donc, à l'ensemble de la magistrature congolaise, mieux, le pouvoir judiciaire. Je le fais d'autant plus que préoccupé personnellement par la bonne marche et l'efficacité de l'appareil judiciaire, J'ai exprimé plus d'une fois, depuis mon accession à la magistrature suprême, Ma volonté de consolider une justice de qualité pour tous, indépendante, performante, protectrice des droits humains et essentiellement rassurante. A cet effet, je n'ai cessé d'affirmer, par conviction et dans ma vision de bâtir un État de droit, Le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de la nation, La consolidation de l'État de droit et de notre démocratie. Je ne saurais pas ne pas rappeler les Saintes Écritures dans le livre de Proverbe, Au chapitre 14, verset 34, je cite, Cette prescription demeure l'un des piliers du pacte citoyen qui caractérise la justice comme étant un rempart Dont la mission principale est de protéger les personnes, garantir les règles du vivre ensemble, Les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les conditions d'une société apaisée. Bref, sans la justice, il n'y a pas de développement possible. Comme pour dire que l'absence de la justice est une banalisation du mal. Mais un système judiciaire efficace est un moyen de dissuasion et de paix. C'est pleinement conscient de ce rôle attendu dans la construction de notre État Que je suis régulièrement revenu sur les questions lancinantes de la corruption et de l'impunité des criminels Ainsi que sur les autres antivaleurs qui, généralement, accentuent la descente aux enfers de notre pays. Dans ces conditions, la justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens Lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements Qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. C'est dans ce sens que, m'adressant à la Nation à travers ses représentants en décembre 2021 Exercice réitéré en décembre 2022 Et plus récemment, à la suite de la session question-réponse avec nos compatriotes Je fustigeais encore ces mots et annonçais mon engagement à insuffler un nouveau départ à notre justice Suivant une stratégie simple L'homme qu'il faut à la place qu'il faut A ce sujet, la cérémonie de ce jour qui vise le lancement de la session de formation des nouveaux magistrats nommés Concrétise l'un de mes engagements pris visant à résorber le déficit des effectifs des magistrats Au regard de la cartographie judiciaire nationale A travers ces mots, comprenez une fois pour toutes que, fort de ma patience, je lance un appel ultime A la renaissance de la justice voulue et attendue de tous Une justice qui assure et rassure particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie C'est la même qui, non seulement permet de dire le droit Mais aussi et surtout de nous convaincre tous, justiciés et justiciables Que le droit, alors le vrai, a été dit Mesdames et messieurs les magistrats Ce tableau non exhaustif que je viens de dresser Devrait sonner en vous Comme une interpellation citoyenne et patriotique Mieux, une mise en cause du système fonctionnel actuel Il s'agit bien de l'appel à votre conscience individuelle et collective en tant que magistrat Acteur majeur dans la construction d'un état de droit voulu par tous Garant du bon fonctionnement des institutions J'assume et j'assumerai toujours pleinement ma responsabilité par un recadrage Au besoin, une requalification de l'action de la justice Et éviter que, par son agir, cette dernière disqualifie les efforts de toute une nation Je vous encourage donc à vous engager à travers votre action dans cet effort national pour l'avènement d'une justice juste Cela passe aussi par l'érection de la sanction Positive ou négative, sans complaisance, comme l'échelle de valeur Par l'application rigoureuse des dispositions constitutionnelles et statutaires Qui identifient le Conseil supérieur de la magistrature Comme organe exerçant le pouvoir de rétribution Perse-promotionnelle et disciplinaire On ne devrait donc pas admettre Que des magistrats Poursuivis disciplinairement ou pénalement Se condamnaient plus d'une fois à la prise à partie pour des décisions iniques Ceux, habituellement, en instance judiciaire ou disciplinaire Ou notoirement immoraux Accèdent à des promotions sans affecter la conscience collective Applaudissements Je tiens absolument à la restauration de la discipline De l'éthique et de l'intégrité au sein de la magistrature Et plus particulièrement à redorer l'image de la justice de mon pays Longtemps terni Je suis préoccupé par la bonne marche Et l'efficacité de notre appareil judiciaire Or, pour être efficace Notre appareil judiciaire a besoin À tous les niveaux D'animateurs dignes, intègres, bien formés Et en nombre suffisant Qui doivent être placés dans des conditions de vie décentes Et des conditions de travail adéquates Applaudissements Applaudissements Conscient que cette œuvre, la justice Ne peut prospérer sans ouvrier le magistrat J'engage le gouvernement de la République A travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature Votre organe de gestion Afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats Applaudissements J'engage donc le gouvernement de la République A travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature Votre organe de gestion Afin de doter le pouvoir judiciaire De moyens adéquats pour le fonctionnement Des chambres de discipline Des juridictions et offices Et aussi pour l'amélioration du traitement des magistrats Applaudissements 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 Les frais de mutation Les primes de bourse Applaudissements Applaudissements Les primes de bourse Et surtout la prise en charge médicale et funéraire Applaudissements Applaudissements En effet Je suis au courant De la manière dont le magistrat Malade ou décédé Est soigné Et ou inhumé Bien souvent Par la solidarité de ses pairs Applaudissements Cette situation Ne peut plus perdurer Applaudissements J'insisterai donc auprès Du premier ministre En ce qu'il puisse veiller A la réception Par le pouvoir judiciaire Des moyens Des moyens lui dotés Dans le budget national Applaudissements Applaudissements C'est aussi avec ce traitement Que nous pourrions mesurer Vos responsabilités Applaudissements Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Les nouveaux magistrats Vous intégrez un corps d'élite Qui exerce un sacerdoce Selon qu'il est écrit que Le magistrat est un serviteur de Dieu Applaudissements Et pour le bien du peuple Vous arrivez dans une profession noble Qui vous fait l'honneur Et le privilège de servir la nation Votre nation Notre nation Applaudissements Vous devez avoir en votre conscience Votre serment et la loi Votre recrutement a été nécessité Par le besoin impérieux De résorber le déficit Dans la mise en oeuvre Du droit d'accès à la justice Avec votre arrivée J'ai insufflé Une nouvelle dynamique Permettant à notre justice D'améliorer sa couverture Et la qualité du service Dans l'administration de la justice Pour bien faire fonctionner Les juridictions et offices J'invite donc Le conseil supérieur de la magistrature A travers son président Lors des affectations des magistrats A veiller à l'équilibre Entre les différents ressorts La justice Dans la gestion administrative De la carrière du magistrat Appelle Le conseil supérieur de la magistrature A plus d'objectivité Et de rigueur Dans les promotions des magistrats Applaudissements Dans les promotions des magistrats Et leurs affectations En faisant respecter la règle de rotation Et veiller que les mêmes magistrats Ne deviennent des roitelets De certains ressorts D'où Que les mêmes magistrats Ne deviennent des roitelets De certains ressorts D'où ils sont intouchables Ou inamovibles Applaudissements Il est inconcevable Que dans un corps élitiste Certains magistrats Soient considérés comme Ne pouvant servir qu'en ville Et d'autres Dans les milieux Il s'avère indispensable D'affecter suffisamment De magistrats Dans l'arrière-pays Où la déficience Se fait manifestement sentir Tout en désengorgeant Les grandes villes Où il y a une pléthore Scandaleuse Et inadmissible De magistrats Applaudissements Par ailleurs Par ailleurs Il est important Pour une action concertée D'activer régulièrement Le cadre de concertation Entre le pouvoir judiciaire Et exécutif Tel que prévu Dans le règlement intérieur Du conseil supérieur De la magistrature Il doit aussi Clairement être entendu Que les émissions Des personnes Non qualifiées A la gestion Et à la prise De décision De la justice Par des pratiques De trafic D'influence Et autres Antivaleurs Seront sévèrement Sévèrement sanctionnées Applaudissements 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 Monsieur le président De la cour constitutionnelle Et président du conseil supérieur De la magistrature Honorables députés Et sénateurs Madame la ministre D'état Messieurs les présidents Des institutions D'appui A la démocratie Madame et messieurs Les membres Du bureau Du conseil supérieur De la magistrature Mesdames et messieurs Les magistrats Distingués invités C'est sur cette note Pleine d'espoir Et exprimant Le renouvellement De notre pacte républicain Qui appelle A la renaissance De la justice Que je déclare Ouverte La session De formation initiale De nouveaux magistrats Promotion 2023 Que je baptise Etat de droit Applaudissements 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 Je disais C'est sur cette note Pleine d'espoir Et exprimant Le renouvellement De notre pacte républicain Qui appelle A la renaissance De la justice Que je déclare Ouverte La session De formation Initiale De nouveaux magistrats Promotion 2023 Que je baptise Etat de droit Applaudissements Applaudissements Que vive Que vive Que vive La renaissance De la justice En république Démocratique Du Congo Que Dieu bénisse La république Démocratique Du Congo Et son peuple Je vous remercie Applaudissements Vous entendez Justement Ces applaudissements C'est ça Dix merci Au président de la république Et le saint-ané Qui s'est dit Pour ces discours Et le saint-ané